Et bien salut tout le monde c'est Wami j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien donc aujourd'hui les gens On se retrouve pour un nouveau Squad Builder Et vous voyez qu'à l'écran quand même que c'est J'ai un petit peu grimpé les échelons Même je les ai fumer carrément Parce que dans ce cas un Squad Builder Vous vous rappelez quand même qu'il était à 90 000 crédits Et maintenant elle est à Ah bah je vais vous laisser la surprise Je vais plutôt vous laisser la surprise A la fin de cette vidéo Et puis voilà D'abord je vous montre un petit peu l'effectif Donc un 4-3-3-4 4-4-3-3 Pourquoi ? Bah pour tester un petit peu Toutes tes formations il me semble que j'en ai fait Un de cette formation J'ai fait un Squad Builder avec cette formation il me semble Après je ne me rappelle plus du tout Parce que j'en ai fait de multiples Enfin multiples non mais j'en ai fait 5 ou 6 mais je ne peux pas m'en rappeler de tous Mais ça reste un Un très bon effectif en tout cas Avec cette équipe j'ai fait vraiment Vraiment mal avec cet effectif aussi Et c'est effectif pardon Et franchement j'ai vraiment Assuré on va dire entre guillemets Pour une fois d'ailleurs J'ai vraiment bien assuré avec cette équipe Vous voyez à l'écran comme il y a beaucoup de tots C'est la première fois d'ailleurs que j'ai autant de tots Sur une équipe en tout cas Sur un Squad Builder Et vous vous en doutez quand même que le prix Est plus de 100 000 crédits Ça c'est sûr et certain Vous allez voir juste après au niveau du prix Mais tout d'abord on va présenter le gardien qui est Stéphane Ruffier Donc le français Alors 88 de plongeons 90 de réflexes 86 pardon de jeu de main 81 en dégagement Et 88 en positionnement Il m'a coûté 31 250 crédits Et franchement le gardien On va dire que c'est aléatoire en fait Ces arrêts Mais avec moi personnellement Il m'a fait la plupart des matchs qu'il a fait avec moi C'est toujours des très bons arrêts Qui m'a sorti Mais surtout des balles qui m'a sorti C'est des très bons arrêts Et franchement Je suis très agréablement surpris Voilà Il n'y a rien à dire sur ce gardien Mais pour certains J'ai entendu que Ruffier n'était pas non plus Un des meilleurs gardiens tots Qu'ils auraient pu avoir Après la chaîne indéfensive C'est Elaki Mangala D'abord en premier 850 crédits Vous le connaissez tous Bien sûr Il participe Il me semble Il est en remplaçant A la coupe du monde Au brésil Et franchement Ce joueur Il n'y a rien à dire Il est très très bon Sur ce fut 14 Après nous avons El Monstro On va dire entre guillemets 14 750 C'est Thiago Silva Thiago Silva Vous connaissez tous aussi Joueur du Paris Saint Germain Il n'y a rien à dire du tout C'est un très bon joueur Après en latéral droit On va commencer par Mariano Vous le connaissez tous aussi Peut-être Quelques-uns d'entre vous Le connaissent pas C'est Mariano Joueur de Bordeaux C'est un brésilien 600 crédits Pardon Et voilà Je l'ai pris pour sa stade de vitesse Et sa stade de défense Bon après la passe Ça reste un plus pour moi Mais bon après Pour moi c'est la défense Et la vitesse Qui compte pour un latéral droit Après Nous avons Alexandro En latéral gauche Alors 650 Non 600 crédits Pourquoi je dis à chaque fois 650 Ça sert à rien Voilà pourquoi je l'ai pris Parce qu'il a 82 de vitesse 79 pardon De défense 80 en dribble 75 en passe J'ai eu du mal Alors que j'ai la carte devant moi Sur mon écran J'ai pas compris Mais Alexandro C'est un très bon joueur Il me rattrape de très bons joueurs Et très bon joueur Il rattrape de très bons joueurs Ok Il fait 1m80 Donc ça un petit peu Ça compense un petit peu Avec sa taille Sa vitesse Et ça rattrape de très bons joueurs Sur les côtés Après nous allons passer Au milieu Donc en premier temps Nous avons un deuxième TOTS Sur cette équipe C'est Enzo Perez Joueur de Benfica Argentin 22 750 crédits Je trouve que c'est vraiment pas cher Pour l'instant Pour des TOTS 1m77 85 en vitesse 86 en dribble 77 en tir Regardez-moi ses stats 79 en défense 81 en passe Et 70 en tête Très complet comme TOTS Il me semble que le régulat N'est pas comme ça Je pense Parce qu'il n'y a pas Autant de défense Il me semble Ou soit de tir Enfin je ne sais plus Ce qui est normal en même temps Si le TOTS Serre à augmenter Les stats du joueur Mais franchement Ce joueur est très Très polyvalent Comme vous voyez Avec ses stats Et franchement Il me fait vraiment Le taf Et je suis très surpris Par ce joueur Parce que je craignais Qu'il n'allait faire de la merde Car il y avait beaucoup De TOTS dans mon équipe Mais c'est un très bon jour Après nous avons L'autre MC C'est Marco Verratti Le Parisien aussi 26 000 crédit Bah on va dire C'est pas trop cher aussi 1m65 73 en vitesse 70 en tir 88 en dribble 80 en défense Et 88 en passe Ce joueur Comment expliquer Sa taille C'est pas vraiment Un handicap Pour vous dire C'est pas vraiment Handicap C'est vraiment Cheater Entre guillemets Faut le dire Mais Marco Verratti C'est un très très bon joueur En tout cas En TOTS Je parle Parce que le régulaire N'est pas non plus Extraordinaire Même le boost Je tiens de le dire Mais Marco Verratti C'est un très bon joueur Sur ce fut 14 En TOTS Je parle bien Et je suis très agréablement Surpris Comme Ruffier Après nous avons Le MOC C'est Sébastien Diobinco Diobinco Vous le connaissez tous 1600 crédit Il m'a coûté 1m64 Voilà c'est le mobilet Il n'y a rien à dire Il a de très bon Très bonne stat en tir Et vous allez voir Dans les phases de gameplay Comment il a marqué De beaux buts Il m'a marqué 5 buts D'ailleurs en 13 matchs Pas mal pour un MOC Après nous allons passer A l'attaque Donc d'abord Nous avons L'aélier gauche Nico Gaïtan 16 000 crédits 4 étoiles En gestes techniques Bon voilà C'est le petit plus On va dire Entre guillemets 1m73 C'est le premier boost C'est le seul boost Non c'est le deuxième boost Il me semble Après il faudra me dire Mais il y a aussi Le main of the match Mais j'ai pas J'aurais pu le prendre Mais j'ai pas 84 en vitesse 88 en dribble 77 en tir 80 en passe Et c'est tout Voilà C'est un très bon joueur C'est bon Pour déborder Et après Le centré Le mieux quand même C'est de faire Un changement d'aile Si vous le faites La même équipe que moi Car vous allez voir Juste après Qu'on a certi Justement ici Qui m'a coûté 2000 crédits Je tiens à préciser Parce qu'il en a des Si on le met en MD C'est sûr que ça va être Un petit peu moins cher Alors 4 étoiles En mauvais pied J'ai technique 84 en vitesse Et dribble 77 en tir Et 81 en passe Ce joueur Il y a rien à dire Très très bon joueur C'est une petite mobilette Aussi Il y a rien à dire Et vu qu'aussi Qu'il a 4 étoiles En mauvais pied Nous pouvons faire Un changement d'aile Au niveau des configurations Du match Enfin De votre terrain Et du coup Gaëtan se mettra à droite Et Sertif se mettra à gauche Du coup Ça facilitera Plus Gaëtan A venir dans l'axe Et tirer Ou soit En faire un enroulé Pour essayer de marquer Avec son bon pied Qui est le gauche Comme ça Ce serait mieux Un Sertif Du coup Il a plus à l'aise Avec les deux pieds Comme ça Après nous avons Le buteur C'est un TOTS Encore une fois C'est immobilier Donc voilà Le meilleur buteur De la série A Avec 22 buts Inscrits A son actif Et maintenant Qui part aussi A Dortmund 41 000 crédits 1m 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 3 étoiles Mauvais pied Et 2 étoiles En geste technique Je tiens à dire Que les 2 étoiles En geste technique Ce ne sont pas Un handicap Pour ce joueur Enfin pour ma part En tout cas Parce que si les joueurs Préfèrent les joueurs Avec des gestes techniques Je pense que ce joueur N'est pas fait pour vous Ça c'est sûr à certain Mais moi je suis plus Un joueur Qui Qui fera pas De gestes techniques Mais Qui plutôt Qui dribblera Mais avec la vitesse C'est tout simple En plus il est physique Ce joueur Il est très grand Autant en profiter Et en plus Il m'a mis des très beaux buts De la tête Je ne sais plus Si j'en ai mis Sur le gameplay Mais en tout cas Il m'a mis de très beaux buts En 13 matchs Il m'a marqué 11 buts Voilà Il n'y a rien à dire Sur ce joueur Il est très bon Donc voilà Maintenant pour le prix De ce squad builder C'est 146 000 K 146 000 On va dire comme ça 146 000 Crédits Oui c'est sûr Il faut lésigner Sur les moyens Pour avoir Cette équipe Mais bon Voilà On arrive à la fin de fut Le mieux c'est de faire De très très bonnes équipes Pour vous Et pour certains D'entre vous Qui voudront Gâcher des crédits Ou soit Qui savent pas En faire de leurs crédits C'est ce Ce squad builder Est fait pour vous Peut-être Et en espérant En tout cas Qu'elle vous plaira Voilà Je vous laisse avec le gameplay Maintenant Libre à vous De faire cette équipe Encore une fois C'était Warmey On se retrouve très vite Pour un nouveau Squad builder Ou sur une nouvelle vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501